Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de te parler un petit peu des avantages et des inconvénients que tu peux rencontrer, que l'on peut rencontrer en s'entraînant dans une salle de sport. Ça fait environ 7 ans que je me suis inscrit pour la première fois dans une salle de sport. Et j'ai pu remarquer au cours de ces 7 dernières années qu'il y avait des avantages et des inconvénients à s'entraîner dans une salle de sport. Dans la première partie de la vidéo, je vais d'abord te parler des avantages. Et après dans la seconde partie de la vidéo, je vais te parler des inconvénients. Et donc sans plus attendre, on va commencer par les avantages. Et moi le premier avantage qui me vient à l'esprit, c'est l'avantage en fait, ça c'est vraiment bien, c'est que tu peux trouver un peu n'importe, enfin différents types de salles en fonction de ce que tu veux faire. A l'heure actuelle, il y a beaucoup de salles qui se sont développées et c'est maintenant devenu beaucoup plus facile de trouver une salle de sport à proximité de chez soi. Et c'est ça qui est bien d'avoir le choix entre différents types de salles parce que tu peux retrouver des salles qui sont plus ou moins axées selon ton objectif. Et aussi avec au niveau du matériel, ça va être du matériel plus ou moins différent en fonction de la salle où tu vas choisir. Par exemple, si tu es quelqu'un qui a juste envie de te remettre en forme, par exemple une salle low cost, ça fera tout à fait l'affaire. Mais si tu fais une discipline qui est un petit peu plus particulière, par exemple je pense notamment au crossfit ou au powerlifting, ce qui est bien avec les salles de sport, c'est que tu peux trouver des salles de sport qui sont plus par exemple spécifiques pour le crossfit ou le powerlifting. Et ça je trouve que c'est un avantage majeur d'avoir le choix entre différents types de salles différentes. Le deuxième avantage que j'aime dans les salles de sport, c'est l'ambiance de manière générale. Alors je ne sais pas si tu partages ce même ressenti que moi, mais ce que j'aime bien dans les salles de sport, c'est l'atmosphère. Je ne sais pas si c'est une combinaison d'entrevoir les gens qui s'entraînent, entre entendre le bruit des poids qui tombent par terre. Je trouve que c'est vraiment une ambiance qui est bien spécifique aux salles de sport et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et c'est clairement quelque chose qu'on ne peut pas retrouver quand tu t'entraînes seul chez toi par exemple. Et je trouve personnellement que ça peut avoir un impact sur la motivation. Et le troisième avantage que j'ai pu remarquer dans les salles de sport, c'est que tu peux faire de belles rencontres. Alors je vais être précis là-dessus, quand je te parle de faire de belles rencontres, ça ne veut pas dire que par exemple tu passes 45 minutes à parler et 15 minutes à t'entraîner. Ou alors que tu fasses le gros beauf à aller draguer la première meuf qui passe avec un legging gym shark. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas pouvoir rencontrer des personnes qui ont plus d'expérience que toi. Donc ils vont pouvoir te partager leur savoir et leur connaissance. Et ça, ça peut être vraiment un avantage en termes de progression. et ça pourrait pourquoi pas aussi devenir tes partenaires d'entraînement. Et je trouve qu'avoir un partenaire d'entraînement, c'est vraiment très efficace en termes de dépassement de soi. Surtout si tu as l'occasion d'avoir un partenaire d'entraînement qui a la même expérience que toi, voire qui est plus expérimenté, ça sera vraiment un gros point positif. Moi personnellement, je m'entraîne seul, mais j'ai déjà eu l'occasion de m'entraîner avec un partenaire d'entraînement et c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc voilà, on vient de passer en revue les avantages de s'entraîner dans une salle de sport. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. Et la deuxième partie, ça va concerner les inconvénients de s'entraîner dans une salle de sport. Et le premier inconvénient auquel je pense, c'est que les salles de sport peuvent être pas mal peuplées en fonction de l'heure où tu vas. Je pense notamment à l'heure de pointe. Si tu as un horaire de travail de jour et que ton seul créneau pour aller t'entraîner, c'est le soir, parfois ça risque d'être un petit peu compliqué parce que généralement, les gens vont s'entraîner après leur travail dans la soirée aussi. Et ça, c'est chiant parfois parce que quand tu rentres dans la salle et que tu vois que la salle est bondée, ça peut perturber ton entraînement. Parce que bien souvent, quand la salle est bondée, les machines sont toutes prises. Par exemple, moi je me souviens une fois quand j'étais à la salle, je pense que je faisais les pecs. Et c'était pas un lundi, donc je me suis dit vu que tout le monde fait les pecs le lundi, je vais faire les pecs le vendredi. Peut-être que je vais avoir de la chance et je vais avoir les machines. Mais j'ai été assez surpris quand je suis rentré dans la salle parce qu'il y avait beaucoup de monde pour un vendredi. Et du coup, j'avais besoin de la poulie pour faire mes écartés pour les pecs, je crois. Mais pas moyen parce qu'il y avait toujours quelqu'un dessus où le mec, je crois, il faisait 58 séries sur la poulie, ça finissait jamais. Donc du coup, j'ai dû faire de l'écarté sur du banc pour pouvoir m'adapter. Donc si jamais tu as l'occasion de t'entraîner en dehors des heures de pointe, ce sera parfait, sinon tu vas devoir t'adapter. Il y a un autre inconvénient aussi, et ça, ça va plus concerner les débutants, et cet inconvénient, c'est le regard des autres. Moi, personnellement, ce genre de point, ça ne me concerne pas vraiment parce que j'en ai rien à foutre de ce que les gens pourraient penser de moi. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui pourraient s'identifier dans ce genre de situation. Parce que c'est vrai que quand tu as un complexe ou quand tu es mal dans ta peau, on a tendance à être plus impacté par le regard des autres. Et ça, ça peut vraiment bloquer des gens à s'inscrire dans une salle de sport. Mais la chose que tu dois te dire, c'est que quand tu t'inscris en salle de sport, c'est que tu n'es pas là pour plaire aux autres, mais que tu es là pour te plaire à toi-même. Si tu décides de t'inscrire dans une salle de sport, ça veut dire que tu veux devenir une meilleure version de toi-même, et tout ce qui compte à ce moment-là, c'est toi et tes objectifs. Donc n'hésite pas à t'inscrire dans une salle de sport si jamais tu es hésitant. Je sais que ça peut faire un petit peu peur au début, mais crois-moi qu'une fois que tu obtiendras tes premiers résultats, tu ne regretteras pas. Ce qui m'amène au dernier inconvénient dont j'avais envie de te parler dans cette vidéo, et cet inconvénient, ça va être le déplacement pour se rendre à la salle. Le problème avec le déplacement, c'est que ça va te prendre plus ou moins de temps en fonction de où se situe ta salle. Voilà, si ta salle de sport est à à peine 5 minutes de chez toi, dans ce cas-là, ce ne sera pas un gros inconvénient pour toi. Mais si jamais ta salle se dirige à 30 minutes de chez toi, ça peut devenir un inconvénient en fonction de ce que tu vas retrouver sur la route. parce que tu ne seras pas, on n'est pas à l'abri du trafic. Il peut y avoir des bouchons. Si jamais, par exemple, tu prends les transports en commun, les transports en commun ne sont pas toujours fiables. Des fois, il y a des retards. Et du coup, c'est du temps que tu perds que tu pourrais investir dans ta séance d'entraînement ou alors tu dois adapter ta séance d'entraînement, tu dois la finir plus tard. Ou alors même que c'est du temps que tu perds et que tu pourrais investir dans autre chose. Et voilà, j'ai fait le tour en ce qui concerne les avantages et les inconvénients de s'entraîner en salle de sport. N'hésite pas à partager en bas dans l'espace commentaire, selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients de s'entraîner en salle de sport. Je serais curieux de savoir parce qu'il y a peut-être des avantages, des inconvénients que je n'ai pas cités dans cette vidéo et auxquels toi, tu aurais pensé. La semaine prochaine, je vais te faire une vidéo qui sera assez similaire à celle-ci, sauf que cette fois-ci, je vais te parler des avantages et des inconvénients de s'entraîner dans un home gym. Donc, si tu veux être au courant de la sortie de cette vidéo, je t'invite directement à t'abonner à cette chaîne YouTube et aussi à activer la cloche des notifications. Et par la même occasion, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite directement à liker et partager. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501